Différents chefs d'État se sont réunis, ont choisi l'un de l'autre, en l'occurrence le président Kompahoré, afin que ce dernier puisse réellement s'impliquer et trouver les différentes voies de sortie d'une crise favorable pour l'ensemble de tout le peuple du Guinée. Mais nous avons constaté que M. Chambach veut saboter le travail du médiateur. Et donc, il est actionné par certains pays colonisateurs pour pouvoir déstabiliser notre régime et pour pouvoir diviser le peuple du Guinée entre elles. Alors que nous sommes unis plus que jamais. Depuis cette histoire du 3 décembre, nous avons constaté que tout le peuple est uni derrière un seul homme, en l'occurrence derrière le président de la République. Au jour d'aujourd'hui, le général Sekouba Konaté qui a su l'intérêt nous a instruit d'être unis encore davantage et plus fort qu'avant. Donc, voilà à peu près ce que nous pouvons dire de M. Chambach, qui ne vit que de commission. Donc, c'est un commissionnaire. Pour nous, nous pensons que si M. Chambach a rencontré le chef de l'État ici, et nous a demandé que lui, Chambach, s'il aimerait véritablement nous aider à faire du lobbying pour le président de la République, auquel nous nous sommes dit que ce n'est pas son travail. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous comprenons que M. Chambach, qui a été actionné par le ministre des Affaires étrangères français, en l'occurrence M. Bernard Kouchner, qui a reçu très incessamment le honorable, comme je dis, M. Alpha Kondé. Et ça, c'était avant-hier. Et je pense qu'il a eu à contacter M. Chambach, selon les informations que nous venons de recevoir, pour pouvoir actionner, afin de pouvoir déstabiliser notre régime. Donc, nous prenons acte, et nous allons saisir de manière officielle la CDAO, pour qu'elle nous situe exactement sur le comportement de Chambach, et la mission qui a été dédiée à M. Chambach au sein de la CDAO. Merci.